Bokia, salamu alaikum, m'dierengen Djef Tjane Bia Kareoumiyafem, dalle nak jamme ti senne émission d'Embak Thaï, nenni ni ko bakho dimanche pou djot ti wakhtoubi, Thaï nak ni yen ko dègge, danyi wakhtane tengej, tengej ti tiosanem, mer yifadjar, le nyou fo djota def, askan wan, ni ni ko gisye wa yitam, lo adjou ti, le go gout tengej, akto loayem Thaï, indak, ai chopite amne, tiwa lo administratio, moudi ap redekoupage administratif, Lola douni akuma baye Njerital, ti gok bobo am lol tarikh, niu ambekte nak dalal ti wakhtane bitai, professeur Isma Djane di Djangelekat, di te yitam lycée les Majors Bumbaou, senbi Djane, niu ng le nu yu ambekte lol dalal ti dambaktaï? Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Je vous remercie de tout ce que nous parlons ici. Alors, professeur Diagne, comme je l'ai dit, Tenguech Gorglebou, Am Tariq. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur Tenguech ? Merci beaucoup, madame Kan. Comme on a l'habitude de le dire, quand on parle d'orifice, on parle de la vieille ville. La vieille ville veut dire... C'est-à-dire la vieille ville, madame de Kouaï Bouillaga. Dans la biographie de la personnalité, les gens sont nés dans les anciennes communes. Tenguech Gorglebou, à partir de 1444, ce qu'on appelle les caravelles portugaises, le prince Harry, le navigateur, les gens sont dans l'île du Cap Vert. Dans la chienne, ils ont vu l'île du Cap Vert, c'est que tout le monde a vu l'île du Cap Vert, c'est qu'ils ont vu l'île du Cap Vert. Mais en bordure, les gens creusent, ils ont vu un village, un bois, un bois, un bois dans les bords du riz, un bois. Au cours de l'île, on a vu un village, notre village, un village de Mam Koumba Lambo. Donc, il y a un sol du marécage, les nés, les nés, les nés, les nés, nous sommes pas, par les bras d'une rivière, à eau fraîche. C'est ce que j'ai appris à l'eau fraîche. C'est ce que j'ai appris à l'eau fraîche. D'accord. Alors, à ce moment-là, ils ont composé Rufisque. C'est ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé à l'eau fraîche. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Au 16ème siècle, le village est un peu plus de pêcheurs. C'est ce que j'ai appris à l'eau fraîche. C'est déjà au 16ème siècle. nous avons appris à l'eau fraîche. Nous avons appris à l'eau fraîche. Nous sommes en même temps que Saint-Louis. Dakar est parmi les centres rayonnants de la côte occidentale d'Afrique. La ville est érigée en commune en 1880. C'est le 12 juin 1880. Bien avant Dakar. Donc, nous avons appris à l'eau fraîche. 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 à l'eau fraîche. La culture de la culture, des cultures d'aujourd'hui. Dans le cas où nous avons appris à l'eau fraîche. Nous avons appris à l'eau fraîche. On a appris à l'eau fraîche. Nous avons appris à l'eau fraîche. Nous avons appris à l'eau fraîche. en commune nous donne une commune la troisième commune française de le du sénégal bochol et j'ai eu tout ma vie c'est les plus grandes activités du coup d'agir le grand port un très grand port ce qu'on a appelé le port de risque pour bochabon terry n'y fallait d'années ou gelé gata qui vous commencez à nez bt souci gel gata qui transporte ce qu'on voit en europe pas pour voir d'années j'avais presque d'années bay le taux d'outils de 21 mille tonnes d'aracide par année d'années qui gêné bt n'y est que y'a bobo diarelle kochuporbe du co yobo dans l'hexagone d'accord il t'y a lu à deux actes aux ans taït n'est pas le patrimoine mboune kodon nate l'inlegerai professeur j'aime bochol et dans la culture bochol et koumeni osmane semaine c'est un écrivain de renommée nation internationale qui a beaucoup écrit et voit le bari bari aussi qui histoire sénégalaise c'est la culture sénégalaise dimanche comme elle a blé s'adji c'était aussi un grand tom c'était un écrivain mais aussi un enseignant de formation django ni bari hamale et aussi le bari 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 tu vois l'ad actua sano n'y koulou qui tchit à d'un an donc on y a des hommes de culture mais l'osmane saussé osmane saussé diop qui a été encore après maire donc t'inquiètes d'un jour et d'un an tu vois l'ad actua sano alors taille t'inquiètes bo yu don rato loya de dniem baktey la n'y wak le ne l'annons jimena diap tô loya de tit band fan o tan touchy waloum histoire a culture niki noooitam waloum kamkana nagana diangal katanga wakma tegaiji est classé patrimoine culturel de l'unesse de l'humanité c'est un que toutes les cultures du monde sont en place. Parce que ce n'est pas le monde du monde. Ce n'est pas le monde du monde du monde du monde. Donc, si on va dans les archives ou même dans les institutions internationales, tu vas y trouver dans la rubrique culture et histoire, le monde du fisc. Parce que il va y avoir le monde du monde du monde. Tout le monde du monde sont en place. Donc, à tous les autres, tu vas le faire, oui. Est-ce que tu vas le faire de la culture, est-ce que tu vas trouver une ville ou une ville de culture et d'histoire ? Est-ce que tu vas vivre le monde culturel ? Est-ce que tu vas vivre culturellement ? C'est une ville de culture et d'histoire. Est-ce que tu vas vivre le monde ? Oui. Dans la culture, on peut dire qu'il y a des différences de la culture. Parce qu'on connaît la posture matriarcale, la posture matriarcale. C'est le neveu qui a été fait de l'héritage de l'enfant. C'est la posture matriarcale. C'est une histoire. Quand je suis jeune, je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des choses. Et je suis allé en train du tout. J'allais faire des choses pour toi. C'est ainsi que ce qui est le reste du travail de l'enfant. Je suis allé en train de me faire des choses. Je suis allé en train de me faire des récertainions. Les gens qui veulent parler de Dakar, qui veulent parler de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. C'est une culture de la Sénégal, c'est une emprunte de la culture de la Sénégal. De la façon dont vous faites ça, il y a beaucoup de choses culturellement. Aujourd'hui, la plus grande cancatrice de la Sénégal, c'est la plus grande cancatrice. C'est une culture de la Sénégal, c'est une culture de la Sénégal. Pour dire vrai, tel n'est pas le cas. Il y a une régression de l'information culturelle. Auprès surtout de l'enfant. C'est une culture de la Sénégal. C'est une culture de la Sénégal. C'est une culture de la Sénégal. Mais malheureusement, avec la mondialisation, l'histoire de l'autre a pris le dessus sur notre propre histoire. C'est une culture de la Sénégal. 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 Il y a des cultures d'appel. Il y a des cultures sur le plan financier. Il y a des cultures de la Sénégal. Il y a des cultures de l'économie. Il y a des cultures qui ont développées. Si je disais à partir de où il s'est passé, on n'a pas à continuer. Il faut que le Sénégal soit ici. Et l'homme t'aime. Quand on dit le Sénégal, on n'a pas à partir de où il s'est passé. Il faut que le Sénégal soit ici. C'est vrai qu'il y a un problème, il y a une salubrité et tout. Oui, l'insalubrité, je sais qu'on a une autre chance par rapport aux autres villes. On a eu une commune en 1880, déjà, d'ériger une commune, il y a un plan d'assainissement, plan de logement et tout. Mais on a eu un plan d'assainissement, plan de logement et tout. Et on a eu un plan d'assainissement avec l'avancée de la mer, on a eu un plan d'assainissement, on a eu un plan d'assainissement, il y a eu un plan d'assainissement. On a eu un plan d'assainissement, surtout l'insalubrité. L'insalubrité, c'est le moment que je sais, il y a un plan d'assainissement. Par exemple, le Val d'Afrique est mis en place à Rufusque en 1942. Tu sais ce que c'est ? Non, il y a beaucoup. Ensuite, il y a eu un plan d'assainissement. Quand il y a eu un plan d'assainissement avec le groupe V4, il y avait trois fours en 1948. Donc c'est des industries. Il y avait la bataille qui était une tannerie. Une tannerie qui était une tannerie. Donc c'est l'insalubrité. On n'est qu'à côté de la mer, mais il fallait trouver un réseau d'assainissement. Si on a eu un plan d'assainissement, il y a eu un plan d'assainissement. Donc il y a beaucoup de problématiques. Nous avons causé cette situation. Si on a eu un plan d'assainissement, il y a eu un plan d'assainissement. Mais c'est ce que nous sommes dans le vif du sujet. Ça se jugement un plan d'assainissement. C'est comme si on a eu un plan d'assainissement. Au Sénégal, on seifie soit d'une phase, je ne sais pas. Et puis on a eu l'expérience de la mettre dans le vif du sujet. Je pense qu'on a eu une réalité où on a eu la verste. Mais si on est chez Méri, on se trouve dans la vif du sujet. On a eu un plan d'assainissement. L'avantage à des étapes, Isma Djany. Oui, j'ai dit que pour les maires, il y a eu beaucoup d'années en 1904 à l'époque de la ville de Tcham, à l'époque de la maire de la ville de 1904-1910, Antoine Macou est aussi maire de la ville. Donc, en 1911-1919, après c'est Gabriel Carpo. En 1912-1919, il y a eu le maire de la ville. Donc, il y a eu le maire de la ville, parce qu'il y a eu le maire de la ville de 1904-1910, Antoine Macou est né à Saint-Louis. Donc, c'est un citoyen français. En 1875, il est décédé en 1941. Donc, c'était un homme politique sénégalais, parlementaire à l'Assemblée des députés françaises. Mais, si je pense qu'il y a eu le maire, il y a eu le maire de la ville de 1904-1910, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés de 1904-1910. On a envoyé le maire de 1904-1910, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises. On a envoyé le maire de 1904-1910, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises. Donc, il y a eu le maire de 1904-1910, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises. Il y a eu le maire de 1904-1910, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises. Il y a eu le maire de 1929-1932, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises, Antoine Macou est né à l'Assemblée des députés françaises. Le maire de 19然后, Antoine Macou est né dans le favorites de J'ai entamé les travaux du canal à ciel ouvert, le grand canal. J'ai fait un peu de travail. En 1945, en 1960, quand j'ai pris l'indépendance, j'ai été maire de Tenguey. Mais Ousmane Soassé, j'en ai dit. D'accord. En 1964, j'ai été maire de Ville. En 1987, on a été reçu à la commune de Grand Dakar. C'est quoi ? C'est une communauté urbaine. D'accord. Voilà. C'est pour des raisons purement stratégiques et techniques. On a été reçu à la commune urbaine de Dakar. C'est une commune de Dakar. En 1987, en 2002, c'est le grand maître Mbaye Jacques Diop Nioé. Aujourd'hui, il a été désigné maire honoraire de la ville de Rufusco. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué, surtout à l'éducation des Rufuscois. L'humour de Tenguey avait une vision futuriste. Il a été désigné. Je me suis dit que c'est une des plus grandes villes de ce pays. Il faut être un homme futuriste. Il a été fait de grands chantiers dans Rufusco. Il a été fait de grands chantiers de Rufusco et de certains quartiers de Rufusco. C'est quelqu'un qui a contribué à l'essor de Rufusco. Sur tous les planètes. Il y a des écoles élémentaires. Il y a des nouveaux quartiers de Rufusco. Nous avons accès à l'éducation dans les quartiers d'écoles. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous dit, c'est que le niveau d'alphabétisation et de scolarisation est l'un des meilleurs niveaux dans tout le Sénégal. Il se mérite vraiment de revenir au maire de Mait-Jacques Diop. Il y a des gens dans les lèvres et dans les autres. Qui a dit Mait-Jacques Diop ? Après Mait-Jacques Diop, il y a Ndiyawar Touré en 2002. En 2009, Ndiyawar Touré est ici d'une famille. Son père, c'est le doigt de Cheikh Touré. Il a été fait de l'éducation. Il a été fait de l'éducation. Il a été fait de l'éducation. Il a contribué surtout aux étudiants au Tengueji. Il a été fait des bourses. Je me rappelle avec l'AR, la bicale des élèves et étudiants de Fuscois. Il y a eu un logement au point E. Il a été fait des étudiants au Tengueji. Il a été fait de l'éducation. Il a été fait de l'éducation. Il a été fait d'équipin Ils ont vu notre checks et ça nous venait réellement de tout ce qui a vu. Est-ce qu'on pouvait identifier la cahiers de ce qui nous disait ? Je sais bien, à chaque fois, il y avait beaucoup de choses sur les deux. Il y avait beaucoup de choses sur le coin. C'est le coin de Rufuscoa en 2009, vers 2014, Lui aussi dans la Cahiers Rufuscoa-Nord parce qu'en 1996, avec l'acte 2 de la décentralisation, de nous sender les communes les villes en trois communes la ville de rufisque mais le visque est jusqu'au nord à trop jusqu'au ouest donc madame mais là on parle des villes des maires de villes alors qu'il est de rufisque nord pour nous retourner aussi rufisque nord le bochon mais m'ont gagné une ville aussi donc mamaya aussi de mignes et madame a signalé à l'air mon aussi de mignes en 2002 2004 2009 du mois 2014 vraiment d'une ligue en solo c'est à dire c'était quelqu'un qui incitait les gens au travail mon bravo c'est un sportif de nature et quand on dit sportif c'est souvent des gens ce qui ne badine pas sur des instructions c'est un arbitre un arbitre il est là pour du pour 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 juger pour 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 arbitrer donc si tu fais un bon boulot il dit à la face du monde si tu fais un boulot moyen aussi d'avoir bouffe et une aussi un boulot lamentable il dit c'est pour cela certain de taxer de quelqu'un qui est très 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 difficile mais je trouve que c'était pas le cas c'était quelqu'un qui voulait coûte que coûte avoir de bons résultats vraiment mon aussi en a reyal d'où les défauts j'ai une fierté parce qu'il a su représenter le sénégal pratiquement dans toutes les sphères sportives surtout du foot en particulier qui a donné donc commune est un véritable fils de risque il ya que de flou bar t'inquiéter aussi t'inquiéter l'oncle aussi l'une est que il n'y a rien là aussi il ya le n'est qu'il ya le défaillé djammou fomé n'est qu'au courrier mandé dans l'école hier mandé bon vous jouez en 2014 c'est le l'actuel maire niaux d'aude nian je m'en aussi c'est un enseignant de formation on n'est qu'on parmi les cadres du parti démocratique sénégalais donc on n'est qu'aussi un digne fils de risque il ya le bico ya le tiré de rebots pour de kibi aussi une limite moune mouké deff bon après le gui comme on dit la ville vient ni ça dit de n'y am la ville de risque la ville de risque en tant que tellement va toujours rester la ville de risque mais c'est de là et les maires des communes d'arrondissement qui mène les politiques de développement dans leurs propres communes mais aussi en collaboration avec le maire de la ville voilà parce qu'il ya des compétences qui ne sont pas encore transférées au niveau des mairies des communes d'arrondissement alors n'y a filim n'y a pas dit t'inquiète n'y a n'y a le djl n'a l'e 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 l'a on a dépassé où le film de l'onni maurice gay milieu d'avoir canal but canal à ciel ouvert dix canal bimo mme avec la colonne vertéblale je vous rôler me recommencer ses tacaou voit tout le bégor bonnier l'hôpital you mbargane cet hôpital you mbarghan le commencer canal mais au bout d'un jour, il y a une vision futuriste. Nous avons vu le canal, il y a des nouveaux quartiers. Après, nous avons créé un nîmesat, un dargonda où face, nous avons les gens. Nous avons vu le canal, nous avons vu le canal, nous avons vu le nîmesat, face, et ainsi de suite. Nous avons vu le canal, les gens sont souvent des fonctionnaires qui ont des logements. Maintenant, quand nous sommes, nous avons vu le travail. Nous avons vu tout ce qui est bien. Mais, maintenant, nous avons vu le travail, surtout l'appropriation des terres. son principal combat on est l'éther ou risque d'abord si le tracé 2000 loge 20.000 parcelles mais comme on dit souvent les bénéficiaires ne sont pas des fils quoi parce que bob ou d'aider de trésor directement frais de bornage 50000 grand failli mais les gens s'y finissent on y en a ni une remontée ils étaient contre le maire disait qu'une biaque est en panne de moins maman bobo si d'où tomber on a mon amont deux mois a montagné d'avoir un monde des problèmes de salaire si j'ai mon âge est en panne de moi et moi d'aujourd'hui c'est un calice mais lol ce n'est pas vrai ce n'est pas du tout vrai mais d'autres personnes sont venus ni juger épique ni juger et qu'est ce n'est pas du tout qu'il n'y a ni une moindre et n'y tu n'es qu'un mec le duc mais n'y a pas d'un trésor fait cinq quatre mille en tant qu'une personne d'un trait de bornage lui c'est ça que c'est des cinq quatre mille francs à mes signes de ramener ni j'en connais certains qui ne sont pas de risque honnêtement mais est plus de 30 parcelles l'ancien mais vigny par et après d'un coup d'un coup d'un jour d'un harpeau qu'on n'a pas de 15 millions de femmes par celles donc on a une vision futuriste pour aider les russes quoi à trouver des terres pour eux et leurs enfants vraiment loulou de votre donne acte boumée saluer qui mètre mais jacques d'aujourd'hui d'abord s'ouvrir de l'hôpital et d'un autre t-gibou n'y ce n'est vous j'aime pas le chou n'y wadjour à d'un y a qu'on s'en fait que la plus grande cimenterie d'abord dix de l'afrique de l'ouest se trouve Arvisque, c'est la Sokosim. Je sais que Adouna, le plus qu'il y a d'organisation il faut savoir bien s'organiser. C'est-à-dire que rien que la patente de la Sokosim pourrait prendre en charge toutes les dépenses de la ville d'Arvisque. Oui, parce que la Sokosim je sais que de la même de ce que Sokosim représente, ce que l'on appelle dans le registre des Nations Unies les villes à risque de catastrophe. C'est 2 000 milliards par année. 2 000 milliards, je te dis, 2 000 milliards de dollars par année. Les villes qui sont dans le registre sont 230 villes. C'est-à-dire que les villes à risque de catastrophe. Parce qu'il y a une cimentarité qui est en train de prendre le four et qui est rasé à zéro. C'est-à-dire que nous avons un four qui a été rasé à zéro. Il y a un 6e four qu'ils ont amené. C'est-à-dire que les villes ont été rasé à zéro. Les villes ont été rasé à zéro. Et les villes ont été rasé à zéro. Et les villes ont été rasé à zéro. Et ils ont eu des affaires. Parce que l'État, peut-être le président Mackessal est en train de rectifier cela. Nous sommes les deux qui sont dans le monde. Ça veut dire que c'est... Comment dirais-je ? Les villes, les villes, les chocsifs, moi, raffailles, les villes, il y a ce qu'on appelle la partenze fiscale, la partenze communale, nous sommes dans le monde. 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 Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Je vais être très clair, parce que les gens se parlent de découpage. Mais moi je vais aller beaucoup plus loin. Il n'y a même pas eu de découpage. Qu'est-ce que c'est ? En 2021, il n'y a même pas eu de découpage. Il y a eu une correction d'une incohérence territoriale. Madame, il y a une incohérence territoriale pour l'ancien régime d'Abdoulaï Wad, pour ne pas le citer, imposerait cette collectivité-là en 2011. N'est-ce pas ? Les gens et le président Macky Saleh ont eu en 2021 pour corriger cette injustice-là. Qu'est-ce que c'est l'injustice et l'incohérence ? L'incohérence territoriale. Mais moi, c'est qu'il y a toujours été un arrondissement. Quand j'ai eu une collectivité, j'ai eu une collectivité qui a eu une communauté rurale. N'est-ce pas ? C'est l'ancien... On a eu un officier d'état civil. La commune qui a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement. La ville qui a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement. Nous avons eu une zone qui a eu un arrondissement. Nous avons créé d'autres communes, qui a eu un arrondissement. C'est en 2011 que l'on a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement. L'on a eu les terres de Sangal Kam, c'est-à-dire la Cœur d'Aouda Sahar, Cœur Niaïlo, Kounoun, Kounoun Galap, Cœur Baba Gysé. Toutes ces zones-là faisaient partie de la communauté rurale de Sangal Kam. L'on a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement, qui a eu un arrondissement. C'est-à-dire, quand tu quittes Cœur d'Aouda Sahar, il faut d'abord passer par Sangal Kam pour ensuite accéder à Babylore. Ça, c'est une incohérence territoriale. Et tout juste, c'est pour annécuter peut-être un opposant qui était là, qui bénéficiait ou une confiance aux populations, et jusqu'à présent. Parce que moi, j'ai gagné un poivre depuis 2002. Donc, l'on a eu une incohérence à moi. Le président de la République, Maxon d'Excellence, Max Sal, il a eu une incohérence à moi. J'ai dit, je ne sais pas, c'était en 2011, quand j'ai eu un arrondissement de Malik Bach. Mais j'ai eu une campagne. En 2011, j'ai eu un président. Parce que j'ai eu un peu de l'appareil qui a eu un débat. Quand j'ai eu un arrondissement de Malik Bach, il fallait que l'ancien ministre de la République, Tchertigane Gaglio. Il fallait que j'ai eu un arrondissement. Quand le président de la République, il a eu un arrondissement, il fallait que j'ai eu un arrondissement. Et c'est un arrondissement. Il fallait que j'ai eu un arrondissement. Il n'y avait que j'ai eu un arrondissement. Il fallait que j'ai eu un arrondissement. Quand j'ai eu un arrondissement, on ne peut qu'ils soient plus arrondissements. Ce qu'on ne s'est pas correct. Parce que nous allons dire, nous devons les arrondissements. Si on commence à 195 km2, on réduit jusqu'à 1 km2, c'est vraiment pas sérieux. Je veux des communes viables. Je veux dire que c'est l'acte 3 de la décentralisation. Parce que c'est l'acte 3 de la décentralisation. Je sais que c'est un programme bien établi pour faire avancer ce pays. Il y a un acte 3, il y a un acte 3, mais il veut des communes compétitives et viables. Donc, communes compétitives et viables. Mais Sangal Kam ne peut pas toujours rester avec un kilomètre carré de territoire. Et vouloir être une commune compétitive et viable. Donc, on peut souffrir au moment. On a dit qu'on a des gens. On peut faire des gens. C'est ça qui a été à l'origine. Le guide qui a dit le découpage, il n'y a pas eu de découpage. C'est une correction d'une injustice territoriale. Le moment. D'accord. Si vous avez dit, il y a un pays qui a eu un pays qui a eu un découpage. Si vous avez dit, comment vous avez dit que vous avez dit ? Que vous avez dit aujourd'hui. Oui. Quand on a dit, c'est toujours dans le département de Rufisque. Oui. Aujourd'hui, Sangal Kam a été un arrondissement. Nous avons pris le titre d'arrondissement qui affectait les communes. Aujourd'hui, on a dit que le titre d'arrondissement. D'abord. On a dit que le titre d'arrondissement. D'abord, ça permettra à cette commune-là d'être beaucoup plus viable. Ensuite, le monde a joué comme rôle. Même si le chef d'état civil, c'est un chef d'état qui a été dit. Une fois, c'est une commune notérale de Sangal Kam. Le monde a joué comme rôle. Nous continuons à jouer comme rôle autour de ces communes qui sont les membres. C'est un chef d'arrondissement. Il y a des gens qui sont les membres. Nous sentons encore une fois son excellence, le président Makisal. Il y a des efforts et des dépenses pour transformer cette zone. Le pôle urbain de Djamnyadjo, pratiquement toutes les plus grandes infrastructures aujourd'hui à Dakar, nous avons abrité. Donc, vraiment, nous en résumions. Nous avons aussi d'autres investissements. Nous avons aussi. Nous avons aussi. Nous avons! Nous avons aussi un petit député. Parce qu'il vous y a un département. Mais nous avons aussi un petit député. Nous avons aussi un découpage. Nous avons aussi un découpage. La correction d'une injustice. Il y a une injustice. Je vous raconte la direction. Nous savons que ce tarif est un seul. Il est un seul. Il est un seul. Il est un seul. Je ne sais pas ce qu'on a dit et ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Si on a mis des filles, je n'ai pas eu le nom de Nimzat. Mon père est venu à Rufisque en 1942. Quand il a eu le nom de Maurice Gédi, c'est le nom du canal. Il indique Nimzat. N'est-ce pas? Il est en train de se faire un travail. Je ne sais pas ce qu'on a dit. 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 Il y a des choses qui nous manquaient. Comme infrastructures. Il manque de cohésion. Il manque de portée. Il y a des plaidoyes. Il y a des cordes. Voici la description. Je vous le dis. Le ministre Omar Gai. Je vois que la logique le suivant. Les gens qui viennent ici, des banques et des banques, des banques, des banques. Quand ils viennent, ils viennent dans ce qu'ils viennent. Ils se sont venus. Et souvent, ils sont venus. Ils ne se sont venus. Nous n'avons pas d'abord en fait. Si nous sommes venus à la famille, nous sommes venus à la famille, nous sommes venus à côté du monde, à côté de l'enfant. Nous nous sommes venus à la maison, par rapport à ce qu'il faut. Nous nous sommes venus à la maison de la rue. Est-ce que tu comprends bien ? Je vais parler de ce qu'on voit sur le terrain. Il faut faire savoir le terrain, mais surtout, même quand l'on avait les gardes les gardes de la Cypress et l'inondation, mais je vous ai dit, j'ai été très clair avec eux, je vous ai dit, si ils ont été en train de se faire et qu'une société immobilière, ils leur ont la proposer, ils ont les propos de ce qu'ils ont appelé. Ce qu'ils ont dit, c'est parce que ils ont le droit de faire comme ça. D'Obaïe. Notre fille est ici dans le sangou quand ils sont jeunes. Quand ils ont des enfants, ils ont 7 ans, ils sont ici dans le sangou. Car ils ont l'air de faire Il y a eu des erreurs pour que l'on puisse se passer. Il faut se sentir que l'on puisse se passer pour que l'on puisse se passer. Les enfants de Nancy participent leur terrain de l'HLM. C'est ça pour se passer au terrain de l'HLM. La vie est importante car ils ont fait des autres parties et les autres. Ils ont fait des choses qui sont en train de se passer. Donc, je vous demande de vous faire du bon sens. Je n'ai pas de soucis. Je suis là, je suis là. Si vous voulez que vous avez des investissements, je vous invite à dire que cette société immobilière, je vous invite à vous faire des soucis. Je vous invite à vous faire un assainissement parce que je vous invite à vous dire comment ça. Je vous invite à vous dire que vous vous invitez à vous dire que vous vous invitez à vous donner un réseau d'assainissement. alors 5 il dévoilé sa casquette politique à perdre beaucoup taille t'inquiète manquait sans cru n'est que le genre ou grenier électoral n'est ni fayé au macha la barine ou est-ce que gobby taille atteint nos populations hommes qui amam a que tu s'occupe l'écouté le déni à la population qui connaît à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge il ya une grenier électoral si on a commencé à voter à l'arrivée en 1848 à boc loulou ya gana c'est-à-dire manteau moussé toque avec mes jacques diop mais souvent les mounais les hommes d'état de gêne moi n'exemple le test souvent qu'ils gagnent le fisc dans le sénégal parce que c'est un bouclier électoral d'abord moi remonte ni souvent fini 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 d'y mettre pour les populations sénégalier briguemme un général morda nous aurons le bise n'est gagné et d'où d'hommes je me rappelle en 2012 moi j'étais le serger des élections de la coalition maquille 2012 je m'ai collecté les résultats j'ai vu que ni vraiment ils ont gagné pratiquement tous les centres de vote mon beau avec le doyen homère que je salue au passage mon école de medialo c'était le coordonnateur de la coalition mais c'est homère notre qui était notre doyen et qui avait vraiment porté on pratiquement le combat de mettre en place le présent maquille sale à partir des voies de refusques sur l'institution nationale il ya leur d'accord d'youton et maintenant je vois que ni les choses basculent notre côté mon amour si c'est ainsi qu'on demande en centre le premier tour c'est le monsieur d'aimé au second tour et que c'est mon nec dans tout le sénégal dans tout le sénégal où ses trois communes d'arrondissement ont été gagnées par la coalition maquille 2012 c'est seulement le visc le département de refusques a été le seul département dans tout le sénégal où ses trois communes d'arrondissement ont été gagnées par la coalition maquille 2012 et benoît sambou était le chargé des élections de la coalition mon nom mon nom le revoir gogo bout politique et incoye faraldi d'or boop ou barba n'a qu'on a cinq greniers électorales brine l'olte et n'yoham ni falle n'y en athée c'est une boppe à peut-être une chance où gagner est ce que politique il n'y l'a dit baille et qu'il est jimé fiduata d'ar d'accord l'homme du secret de guerre ou ronnes ou est suffisamment Sous-titrage ST' 501 Le plus gros investissement que je fais dans le cadre du PSG, c'est le pôle urbain de Djemniadjo. C'est plus de 2 000 milliards d'investissements. Donc je fais le bonheur d'un appartement. Par exemple, Taïdi, c'est la situation qui prévaut actuellement à risque. Le bretel, le boulevard de Maurice Gueye, c'est le plus gros investissement. Le ministre Mansoufaye est passé à risque pour nous deux fois deux voix. Taïdi, Médis, tu as vu la convention que l'État a signée avec les autorités dans ce domaine pour que nous devions terminer cette activité. Il y a beaucoup de choses que le président nous fait à risque. Taïbo Kholé, en 2016, avec le conseil des ministres décentralisés, mais beaucoup de gens pensaient que ce sera soit à Pekin ou à Gédiaye, si ce n'est pas Dakar. Il y a même des responsables du parti qui n'osent même pas penser à risque. Mais le président a dit, tiens, moi, le conseil de Dakar, ce sera à risque. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner des postes de responsabilité. Parce que ce qui nous a dit, il y a eu des choses qui peuvent faire. Il y a eu de la hausse, il y a eu des choses qui peuvent être davantageux, j'ai eu de la hausse, il y a eu des choses qui peuvent être très hausées, mais moi, je demande solennellement au président Makissal de prendre en compte, encore une fois, les préoccupations des cadres du département de Rufisque. Parce que les cadres aussi, il y a une poste de responsabilité, poste ministériel, poste de direction, il y a une préoccupation de la population. Ensuite, j'ai vu qu'il y a la promoville à Rufisque. C'est le président Macky Sall. Il y a le PACASEN avec la clôture des murs des écoles, les murs des stades, la confection de certaines routes. Tout ça, c'est le PACASEN. Il y a la CEL, la contribution économique locale. C'est-à-dire qu'il y a la contribution économique locale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétence. Il y a une commune de BAMUNEK, il y a une commune de Asseba, avec la commune de la mairie-ville. Mais maintenant, Rufisque, c'est la CEL, c'est la contribution économique locale. C'est la mairie de la Khoramsi. Il y a aussi le président avec les fonds de dotation qui sont passés de pratiquement à mener une augmentation de plus de 75%. Donc, il est en train d'appuyer les communes de Rufisque. Mais je sais que c'est aussi qu'il y a encore plus d'approches d'approches inclusives entre l'administration et les administrés. C'est-à-dire que les maires soient beaucoup plus proches des populations. Ils ont des contournements, des raccourcis, ils ont passé par la voie légale. C'est ça. Parce que le président BAMUNEK, avec l'actualité de la décentralisation, il faut dire que le conseil de quartier. Les conseils de quartier, c'est les passerelles entre les maires et les populations dans un quartier. Maintenant, tout maire qui veut aller travailler dans un quartier, doit être naturellement par le conseil de quartier. Maintenant, il y a des manquements mais il y a aussi des... 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 Mais tu sais que la vie est très bien. La vie est très bien. Qu'est-ce qui est très bien? Je parle de ce qui est vrai. Waouh! Vous voyez que la vie est très bien. Il y a une vie qui est très bien. la vie C'est quand même qu'il y a un souci et qu'il y a un peu de 4 millions de dollars. Alors, 85% ennuis qui ne sont pas des refuscois de souche. C'est pour ça que j'ai eu un lecteur aux refuscois d'abord. J'ai vu un projet. Quand je l'ai vu, voilà, ils étaient ébahis. Le carré d'or, c'est le marché central de refuscois. Quand on est à la maison, quand on est à la maison, le marché de la maison, ils sont à la maison. Quand on est à la maison, quand on est à la maison, ils sont à la maison. Quand on est à la maison, ils sont à la maison. Ils sont à la maison. il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Waouh! Alors, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a le maire de l'Est, parce que le marché, c'est le territoire communal d'Eslabok. Le maire de l'Est, Boubécar Albendoï, pour ne pas le citer. mais il y a un projet de 94 milliards. Il y a un marché de la dernière génération. Il y a trois pôles, trois pôles, trois pôles, qui, des bâtons de moindre de marchons. Mais il y a eu projet, mais il y a eu projet, mais il y a eu projet, mais aujourd'hui, les gens qui ont le gâteau c'est qu'ils ont leur intérêt n'ont pas le temps. C'est leur intérêt, c'est leur intérêt. N'est-ce pas? Mais le projet, ce qui nous met aujourd'hui, il n'y a pas de l'argent. Malheureusement, il n'y a pas de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a une commune qui a de l'argent. Il y a des choses. Il n'y a pas de l'argent. D'accord. Parce que le marché, il y a beaucoup de tarifs parce qu'il n'y a pas de l'argent. Et où est-ce qu'on va faire? Il y a des ports, les ports, les ports, les ports, Les plus grands commerçants du Sénégal doivent faire de l'argent pour acheter les marchandises dans l'Hexagone. Alors, ce qui est le temps de l'argent, il y a des spécialistes de l'environnement. Ils ont dit qu'il y a des érosions en côtière qui sont en train de faire. Qu'est-ce que l'on va faire ou qu'on va faire et qu'il n'y a pas de l'argent qui est en train de faire. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Tu sais qu'il y a des érosions en côtière. Il faut des dics de protection. Mais au-delà de ça, il y a un risque offshore. Prof, il y a un risque offshore. Il y a un risque offshore. Il y a des multinationales qui vont venir à risque d'investir. C'est sûr et certain qu'il y aura des aérodromes à risque. Parce que ces multinationales-là, comme nous sommes dans le Sainte-Khalis, nous sommes dans le Sainte-Khalis, il faut une réorganisation intégrante de l'administration locale. Surtout à risque. Il y a un risque de l'administration locale. Nous avons un risque de l'administration locale. de l'administration locale. Nous confierons-le-cours. Malgré, ce ne sont pas les diplômes qui font la personne. Sincèrement, parce que tu veux être diplômé dans un domaine bien précis et être pire dans ce domaine. Nous avons un risque de l'administration locale. Nous avons une sincérité. Nous avons un risque de l'administration locale. Nous n'avons pas d'écrire. Mais quand la politique te sert d'ascension sociale, là, tu ne fais plus de la politique. Non. Mais c'est autre chose. Par respect à tes auditeurs et à toi. Nous avons un risque de l'administration locale. Oui. Mais quand on est né dans une ville, une ville basse, le premier souffle de vie qui est dans l'administration locale, c'est que tu as dit. C'est un homme qui est dans l'administration locale. C'est un homme qui est dans l'administration locale. C'est un homme qui est dans l'administration locale. C'est un homme qui est dans la ville. sur les villes de Thaïe, les villes de Thaïs, là, on doit s'en aller. En ce moment, on doit avancer. Pour les villes de Thaïs, on doit s'en aller. Mais pour moi, je vous dis que c'est que les terres au Refusquoi d'abord. Mais je dis bien que les mairies au Refusquoi d'abord. Parce que les essences de décision, tant que de véritables Refusquoi, les choses ne vont jamais bouger. Ça, c'est sûr. Wow ! On ne va pas dire tout ce que nous disons. non bonnet du mois au revoir dit parce qu'il n'y avait rien de l'eau et vraiment qui venait du dos c'est de pubis waouh de retour de notre tour mais n'y finait que mairie c'est comme une bâtiment et le fil des problèmes et salue il faut une gestion participative et de mme du bol et qui n'est ni une famille de compétence l'europe de la famille a une personne elle m'a non 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 lisa mon nom en moi mais j'ai un moment là j'ai mandé à mon âge et le gare et accueille n'a quitté l'ai découpage des nara am si mon de tii correction et justice comme nicoté a qui tan tarif ou t'a dit gait maintenant Je vous remercie d'en parler de maître Mbaye-Jacques Diobo, mais je vous remercie d'en parler de ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous sommes venus au Sénégal de tous les tarifs. Nous vous remercions Isma Diagne. Je vous remercie d'être professeur qui est dans le lycée des majors Boumbao. Comment nous remercions-nous aujourd'hui ? Je vous remercie. Je vous remercie d'en parler d'un auditeur. En Louis-Expert, je vous remercie d'en parler de Dieu aussi. Vous devrez cesser de parvenir une heure, ou de faire croire de la COVID-19, ou de faire croire de l'économie et de la santé. Vous vous remerciez toutes les dernièresstone. Tous les Sénégal sont sains et Crossins. Nous améli逢 nous, tous qui ensuivons tous les temps. Je vous remercie d'en parlerain et tout le monde. Pour tout le monde. Que vous remercie de cette ville. Je me remercie d'en parler. Je me remercie de la Sénégal. Aujourd'hui, nous on s'est d'un dimanche. Sous-titrage ST' 501